Moi, je pense que les humains sont naturellement résistants au changement, très, très clairement. Puis, même qu'on y pense à toutes sortes de niveaux, par exemple, on sait que de faire de l'exercice, c'est bon pour la santé. On sait que de fumer, c'est pas bon pour la santé. Il y a plein de choses qu'on sait, mais à partir, tant que tu ne l'as pas mis dans tes habitudes, ça devient comme une tâche ou un poids. Mais à partir du moment où c'est rentré dans les habitudes, c'est beaucoup plus facile. Vous parlerez à des gens qui font de la course à pied, par exemple. À partir du moment où ils se sont habitués à faire certaines données, ils vont courir à telle fréquence, à tel jour, ils ont leur chemin. Ça rentre dans la routine. Le recyclage, c'est la même chose. On peut voir apporter ses sacs à l'épicerie. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a juste dix ans, on passait pour un hurluberlu si on apportait nos sacs. Puis là, on devait presque se battre avec la caissière pour qu'elle nous permette de partir avec quelque chose sans le sac du magasin. Mais maintenant, ça va de soi. Mais c'est le début. Pour que le changement puisse s'opérer, il faut soit qu'il y ait un facteur qui tire ou un facteur qui pousse. Puis souvent, ça prend les deux en même temps. Un facteur qui tire dans le sens de quelque chose de positif, un peu comme une carotte qui va nous donner le goût de... Par exemple, si on pense à la course à pied ou à un sport ou à de l'exercice ou à manger sainement, bien, on sait qu'il y a un aspect bien-être qui va venir éventuellement de ça. Mais souvent, ça prend aussi des facteurs qui poussent, c'est-à-dire des facteurs négatifs, qui, eux, nous disent que si on ne fait pas ce changement-là, finalement, on va être dans une situation où on ne sera pas bien. Il faut qu'on crée des contextes où on facilite ces changements-là parce qu'il y a une résistance naturelle à ça. Et ce qu'on a remarqué dans les études en psychologie sociale, qui est intéressante, c'est que ce n'est pas nécessairement l'informatique. Bon, l'information va jouer un rôle. Par exemple, les campagnes pour la promotion de l'exercice ou les comportements environnementaux. L'information factuelle va jouer un rôle. Mais ce qui va le plus porter l'individu à changer, c'est quand ses pères autour vont adopter des comportements autres. Ils vont changer leurs comportements. Ils vont voir, ah, bien, c'est le fun, ça. Ah, bien, c'est bon tel repas végétarien. Mais, ah, bien, ça fait du bien d'aller marcher dans la forêt. Donc, il va y avoir la notion de plaisir, de bien-être. Puis, ça ne sera pas juste quelqu'un là-bas qui nous dit qu'il faut telle affaire, puis il ne faut pas telle affaire, puis ta-da-da. Mais ça va être plus dans le vécu, dans le sentier. Fait que dans ce sens-là, les médias sociaux encore, dans certains cas, peuvent faire découvrir des choses ou promouvoir, contribuer à susciter le changement d'une manière. Mais il faut souvent qu'il y ait une combinaison de facteurs qui fassent en sorte que les gens, finalement, ont le goût de passer outre cette résistance naturelle-là qu'on a au changement. C'est sûr que c'est plus facile quand on est, quand on en gagne, il y a une pression sociale aussi pour le faire. Puis c'est aussi pour ça que certaines habitudes culturelles sont difficiles à transformer. Par exemple, l'attachement que les gens ont à leur voiture, parce que c'est tellement ancré dans la société. Mais si, du jour au lendemain, il y a un super train qui est accessible, qui permet aux gens de le faire, puis que là, on voit que, OK, on le fait. Ou, par exemple, ce qu'on va constater aussi dans les communautés, on pense à des communautés qui sont en « dévitalisation », entre guillemets. Souvent, c'est un effet de groupe qui va faire que, OK, une communauté va se prendre en main autour, des fois, de quelques petits éléments qui vont transformer leur village. Puis on a des beaux exemples au Québec, Saint-Camille, Saint-Joachim. Ça fait que c'est possible. Mais je pense qu'aussi, pour que ça arrive, il faut qu'on se mette dans la tête que, oui, c'est possible, qu'on a le choix. Puis je pense que c'est un des problèmes de notre époque, c'est que souvent, on a tendance à avoir l'impression qu'il y a juste une voie, qu'il y a juste une chose à faire, que c'est comme la normalité de continuer dans cette voie-là, alors qu'il y a plein d'autres possibilités. Puis on ne se donne pas toujours la liberté d'entrevoir toutes les possibilités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501